MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour le mois de septembre avec vos rubriques habituelles, l'ambiance, le travail, l'amour et la forme. Si vous voulez me poser une question, vous allez sur Tipeee, vous soutenez notre chaîne, en passant vous vous abonnez, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, instagram et twitter. MUSIQUE Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope du mois de septembre, il y a une domination mais alors vraiment très hégémonique de la Vierge, votre signe voisin, c'est-à-dire que pendant un moment toutes les planètes étaient dans votre signe, et maintenant elles se sont déplacées, elles sont en Vierge, un secteur du ciel, qui représente vos avoirs, votre nature de propriétaire, votre volonté d'acquérir. Alors c'est le moment, si vous avez envie d'acheter quelque chose, si vous avez une dépense importante à faire, et bien c'est en ce moment qu'il faut la faire. Bon, j'émettrai quand même quelques réserves, parce que le soleil va faire des dissonances, surtout la semaine du 7. Donc je vous conseille d'écouter les prévisions pour la semaine du 7, parce que je vous donnerai plus de détails. Là simplement, si vous avez un achat à faire, si vous avez un engagement quelconque assigné, surtout essayez de bien lire entre les lignes, et de ne pas... de manière à ne pas vous faire avoir sur quoi que ce soit. Bon, c'est pas trop dans votre nature, vous n'êtes pas naïf du tout, mais bon, on a parfois affaire à des gens qui n'ont aucun scrupule, et justement les dissonances qu'il va y avoir sur la Vierge vont ôter tout scrupule aux gens qui déjà en n'ont pas beaucoup. Donc vous pourriez avoir à vous en plaindre. Il se trouve que, bon, cette période Vierge ne sera pas vraiment enchantresse pour vous le Lion, mais alors la période Balance qui va suivre à partir du 23, alors là du coup vous serez quand même nettement mieux servi par les astres. Le Soleil va occuper un secteur de communication et d'échange, donc déjà tout ça ce sera plus facile, il ne sera pas du tout en rapport avec Neptune, il sera en rapport d'ailleurs avec aucune planète, et donc il pourra briller beaucoup plus que d'habitude, parce que quand il y a des planètes qui sont en aspect, eh bien bon, c'est moins évident. Là il sera libre de toute configuration, et donc vous pourrez donner votre maximum dans le domaine, des négociations, des échanges, des petits déplacements aussi, et surtout des démarches que vous avez à faire, parce que vous allez voir que Mercure va beaucoup vous aider aussi dans ce domaine. Côté travail, géré par Mercure, vous le savez, c'est parfois un petit peu par Mars, mais bon Mercure c'est surtout quand vous faites travailler votre intellect. Donc Mercure va être en Vierge, bon bien évidemment, mais que jusqu'au 14, après elle sera en Balance. Donc tant qu'elle sera en Vierge, vous serez obligé de tenir compte des détails, et ça, alors ça vous casse les pieds, les détails vraiment, vous aimez bien avancer assez rapidement, vous êtes un signe de feu, alors que bon, ce Mercure en Vierge dans un signe de terre, il y a un côté un petit peu resserré, vous voyez, l'impression que vous allez avoir, c'est que vous jouez petit bras comme on dit au tennis, que vous n'avez pas intellectuellement, que vous n'êtes pas à la hauteur, peut-être, je ne dis pas que vous n'y êtes pas, mais vous penserez, vous, peut-être que vous n'y êtes pas, alors que bon, tout simplement ce sera plus une impression, qu'une sensation, qu'une réalité. Et puis alors les questions d'argent vont certainement vous freiner, alors peut-être que vous avez quelque chose à acheter, mais bon, vous ne serez pas du tout enthousiaste, on ne peut pas dire que vous irez franchement. Après le 14 du coup, là, tout ira comme sur des roulettes, que vous ayez une négociation à faire, une tractation, des palabres, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'échange va être favorisé par la présence de Mercure en Balance, qui sera, bon, qui ne fait pas de mauvais aspects, et qui sera donc pour vous, un auxiliaire de choix pour, pour vos affaires commerciales. Par exemple, vous serez sûrement un des meilleurs vendeurs du mois, enfin de la seconde partie du mois. vous aurez, comment dire, les mots pour le dire, la tchatche, vous direz exactement ce qu'il faut et au bon moment, donc forcément ça vous réussira. MUSIQUE Du côté des amours, on a le même schéma, Vénus en Vierge en première partie de mois, Vénus en Balance en deuxième partie de mois. La Vénus de la Vierge, bon, d'abord elle est en exil, donc elle n'est pas très généreuse, ensuite elle est gérée par Mercure, donc c'est du mental tout ça, ce qui fait en conséquence que vous, à mon avis, vous ne vous laisserez pas facilement aller à ce que vous ressentez, et surtout vous analyserez un peu trop vos sentiments, les comportements de votre chéri, vous trouverez que... Ah, mais... vous vous demanderez si par hasard il n'a pas rencontrer quelqu'un d'autre, s'il ou elle ne va pas vous abandonner, vous voyez, vous serez un peu dans la crainte de perdre, parce que c'est vrai que la Vierge est un signe d'acquisition, mais qui dit acquisition dit perte aussi, ça va toujours ensemble, et donc bon, vous serez un petit peu trop possessif pendant cette période où Vénus sera en Vierge, et puis pareil, écoutez l'horoscope de la semaine parce que je vous donnerai d'autres détails. Après le 14, changement d'ambiance, Vénus sera en Balance, donc chez elle, très puissante, et du coup vous retrouverez une belle complicité avec votre partenaire, si vous êtes à deux évidemment, vos échanges se passeront bien, vous serez d'accord sur tout, vous aurez peut-être même un nouveau centre d'intérêt qui vous rapprochera, donc voilà, ce sera une bonne période. Et si vous êtes célibataire, alors je vous engage vraiment à sortir, à aller dans des lieux animés, où il y a du monde, où bon éventuellement, on pourrait s'adresser à vous, vous parler, vous inviter à boire un café, enfin tout ça étant bien évidemment dépendant de votre âge, parce que si vous avez 30 ans, 40 ans, effectivement ce sera facile pour vous, de vous rendre dans ce genre d'endroit un peu très vivant, mais si vous avez 60 ans, bon disons que vous n'aurez pas trop envie de sortir de chez vous, et pourtant c'est ce qu'il faudrait faire. Alors vous pouvez, il y a la fenêtre internet qui est une fenêtre grande ouverte sur le monde, donc essayez de vous y mettre si jamais vous n'y êtes pas encore. MUSIQUE On termine avec la forme, l'énergie que vous pouvez développer, et cette énergie est gérée par Mars. Alors parfois ça touche la santé, parfois ça touche votre activité, votre énergie. Il se trouve que Mars est en Vierge elle aussi, et que en Vierge, Mars ne prend pas de risques, elle reste un petit peu réservée, prudente, et à ma foi ça ne peut que vous servir, parce que vous êtes un signe quand même qui est un petit peu impulsif, on peut dire, qui a une spontanéité, mais c'est pas du tout une critique, c'est un constat, et parfois votre ascendant peut dire le contraire. Si vous êtes ascendant Capricorne par exemple, ou Taureau, vous serez certainement très content de la conjoncture actuelle qui ira dans le sens, dans le sens de on prend son temps, on fait attention, on fait pas n'importe quoi, voilà. Le problème aussi c'est que Mars va être opposé à Neptune, et que donc soyez extrêmement prudent avec votre argent, ne l'investissez pas dans quoi que ce soit ce mois-ci, ça changera en fin de mois, mais là pour l'instant vraiment il peut y avoir des fraudes, il peut y avoir des escroqueries, vous pouvez perdre de l'argent, parce que vous aurez fait quelque chose d'un peu inconsidéré, surtout donc si vous êtes du 2e décan. Vraiment je vous conseille encore une fois la plus extrême prudence. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur rtl.fr, sur le site du Figaro TV magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! MUSIQUE ... ...